Je me dis qu'à partir du moment où moi, je peux bénéficier de repas tous les jours, il n'y a pas de raison que ceux qui sont à la rue ne puissent pas en bénéficier. C'est aussi bête que ça. Nous avons décidé de nourrir les gens qui en avaient besoin. Voilà ce que nous avons décidé. Ceux qui servent des repas chauds, j'ai envie de dire en tout cas à Chambéry, c'est nous. Nous, on sert des repas le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, ce sont des repas chauds. Chaque nouveau bénéficiaire bénéficie de 10 repas gratuits. Ça lui laisse le temps de se poser, de faire connaissance, etc. Au-delà des 10 repas, on demande une participation financière d'un euro 20 par journée repas ou d'un ticket repas pour ceux qui éventuellement bénéficient de ce genre de ticket ou éventuellement d'un petit coup de main pour ceux qui n'ont aucun revenu. Alors ça peut être un coup de main à la vaisselle, ça peut être balayer la salle à manger, ça peut être nettoyer les tables, ça peut être une foultitude de petits services qui ne demandent pas grand-chose, mais qui permettent au moins l'échange, un repas contre quelque chose. Voilà des gens qui, avant, ne bénéficiaient de rien, qui tout d'un coup peuvent bénéficier au minimum, puisque dans un premier temps c'était que le midi, au minimum un repas chaud par jour. Ce qui n'était quand même pas rien. Ce qui me fait rêver, c'est qu'enfin les gens peuvent bénéficier de vrais repas. Alors que la plupart du temps, aujourd'hui, ils se contentent d'avoir des denrées alimentaires. Quelque part, on a été un peu les pionniers dans la lutte pour nourrir les personnes en grande difficulté. Le principe de la cantine, c'est de dépenser le moins possible en termes d'achats alimentaires, mais de récupérer le plus possible. Alors là aussi, nous sommes un peu précurseurs, puisqu'on a été parmi les premiers à toquer à la porte des établissements scolaires, et de dire, vous avez des surplus alimentaires, donnez-les-nous, on en a besoin. Bon, la fréquentation de la cantine est exponentielle. Ça veut dire qu'elle ne cesse d'augmenter. Pour vous dire, en deux ou trois ans, on a augmenté de 40% notre effectif. Pour servir en 2017, 100 000 repas. Cette année, on pense qu'on va arriver à 140 000 repas. Alors, ce n'est pas des projections qu'on essaye d'atteindre, soyons bien clairs. On a pris en compte le manque de petits-déjeuners sur Chambéry, et depuis le 1er novembre, nous servons des petits-déjeuners. Et au rythme où c'est parti, on pense qu'on va servir à peu près 40 000 petits-déjeuners dans l'année. Ça fait 35 ans que la cantine existe. Chaque année, la ville de Chambéry a été au rendez-vous. Chaque année, le département a été au rendez-vous. Chaque année, l'État a été au rendez-vous. Depuis, on va dire, depuis une vingtaine d'années, la région Rhône-Alpes est au rendez-vous. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Elle est au rendez-vous. C'est un réel service, mais il y a un réel soutien des municipaux, enfin, des municipaux, pardon, des politiques, qu'elles soient municipales, qu'elles soient départementales, qu'elles soient régionales ou nationales. Et ça, c'est un plus. Il faut savoir que je suis chrétien, et que pour moi, ça fait vibrer un verset de la Bible, directement. Acte 20, 35, qui dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est très vrai. Ça, je peux le dire. Quand on donne et qu'on voit qu'on ne donne pas pour rien, ça fait encore plus plaisir que de recevoir. Alors, il y a peut-être aussi une part de mon passé, parce que je suis un ancien SDF, je suis un ancien alcoolique. J'ai connu la difficulté, je sais ce que ça veut dire. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à m'en sortir. Il me paraissait logique de donner de moi-même pour que d'autres puissent en sortir, tout simplement. D'abord, mon travail, parce que je travaillais dans un centre d'hébergement où on s'est aperçu que les seuls bénéficiaires d'un repas étaient ceux qui étaient pris en charge dans le foyer. Tous les autres, ils étaient un peu laissés pour compte. Et comme il y avait quand même pas mal de monde qui traînait la grolles dans Chambéry, il a fallu qu'on réfléchisse à comment on pouvait les prendre en compte. Alors, je précise quand même que cette réflexion suit le décès ici à Chambéry de deux SDF morts de faim. Je précise bien de faim, non pas de froid. Et c'est en fait ces deux décès qui ont posé question et qui ont amené la réflexion à qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se renouvelle pas, en tout cas à Chambéry. Ce qui me met en colère, c'est qu'on a essayé de faire, à partir de notre exemple ici, de reproduire un peu dans toutes les villes-préfectures. Et je ne parle que des villes-préfectures de France. Si on reproduit la même chose, je vous laisse deviner combien de repas on sert par an. Uniquement dans les villes-préfectures, je précise. C'est un minimum de 10 millions de repas qui sont servis. Repas chauds. Et que ça ne se fasse pas, moi je suis désolé, ça me met en colère. Je ne peux pas comprendre ça. Il y a moyen de le faire, on le sait. Pourquoi en France, personne ne se lance là-dedans ? Je ne comprends pas. Et je ne peux pas comprendre. Tout ce qui est peu amélioré, j'ai envie de dire la vie du citoyen lambda et du citoyen en difficulté. Tout ce qui peut l'améliorer, moi je suis preneur. Quitte à ce que ça me coûte à moi, peu importe, ce n'est pas grave. Moi j'ai bien assez, donc on peut partager. Il n'y a pas de soucis. Il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Je vous l'ai dit, c'est ma devise. Que ça dépasse largement les frontières du département et de la région. Que ça aille bien le plus loin. Et qu'il y ait une grande réflexion, non pas venant d'en haut encore des politiques, mais de la base au niveau national, pour que les choses puissent enfin remonter. Mon premier message de la base que j'ai envie de faire passer, c'est rassemblons-nous et travaillons ensemble. Moi je suis sûr qu'il y a une synergie latente là-dedans. Il suffit de la reprendre pour que ça redémarre. Il ne faudrait pas grand-chose. Vous savez, c'est comme un feu qui s'éteint progressivement, il y a toujours des petites braises en dessous. Il suffit parfois de souffler dessus pour que ça reparte. Mais là c'est pareil, c'est la même chose. Ça c'est mon rêve, ça. Ça c'est mon rêve. Sous-titrage ST' 501